Qu'est-ce que vous avez fait de la science ? Informatique et analyse des réseaux, dans mon cas, et plus les sciences humaines et sociales, ou en tout cas essayer de comprendre pas que des objets théoriques en informatique. Et du coup ça c'est des travaux qui ont été faits pendant deux ans à Paris, notamment juste avant les élections présidentielles de 2017 en France. Du coup il faut se remettre dans ce contexte-là qu'on a fait ces travaux. Donc juste pour vous dire, on a fait pas mal de choses, mais le but principal c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec des données de réseaux sociaux, en particulier Twitter, et avec ces données qui sont publiques, n'importe qui peut y avoir accès, et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On peut faire beaucoup de choses, et là ce que je vais essayer de vous présenter de ce qu'on a fait nous, c'est d'une part de regarder les structures communautaires en politique qu'on peut réussir à retrouver, et comment on peut utiliser cette structure qu'on va retrouver de manière algorithmique pour étudier des phénomènes de diffusion d'informations et autres. Il y a plein d'autres choses qui sont possibles à étudier et qu'on a fait, mais dont je ne vais pas parler maintenant. Alors tout d'abord, c'est important de savoir sur quel type de données on peut traiter. Qu'est-ce qu'on a fait ? Donc on a collecté des données sur Twitter via l'API publique sans autorisation particulière, et ce qu'on voulait faire, c'était essayer de se focaliser sur la partie politique, entre guillemets, les gens qui parlent de politique sur Twitter. Pour collecter des données, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'on a une liste de 3700 comptes de personnalités politiques, et eux, on va les suivre. Ça veut dire qu'on va collecter tout ce qu'eux, ils émettent, tous les tweets émis par ces personnes, donc celui-ci, celui-ci, mais on va aussi capter, et c'est ça le plus important, toutes les interactions avec ces tweets. C'est-à-dire que si moi, je mentionne Anne Hidalgo, si jamais je la retweete, et bien cette chose-là, ça va être capté par notre dispositif. De manière similaire, on va aussi suivre quelques hashtags, qui sont génériques au début, en juillet 2016, et avec tout ça, avec ce dispositif, en fait, on va, même si on capte, même si on suit 3700 comptes, qui est assez peu, on va capter, entre juillet 2016 et les présidentielles, 60 millions de tweets par plus d'un million de comptes, Twitter différents. Donc c'est pas la population française, c'est juste une partie de ce qui est sur Twitter, mais c'est pas non plus négligeable. Et du coup, ça, c'est avec ces données-là qu'on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, et notamment, une des questions qu'on s'est beaucoup posées, c'est de savoir, est-ce qu'on peut essayer de retrouver des communautés politiques, des gens qui se retrouvent pour parler sur un même thème, enfin, qui sont globalement d'accord entre eux. Du coup, pour faire ça, on va essayer de voir, on va essayer de définir une sorte de lien entre deux comptes Twitter. On peut faire plein de choses, parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles. L'approche que nous, nous avons utilisée, c'était notamment de se baser sur la notion de retweet sans commentaire. Donc, juste, j'ai retweeté une personne, je n'ai pas ajouté de commentaire, ni quoi que ce soit. Du coup, on peut construire ce graphe-là avec, par exemple, ce compte qui a retweeté cinq fois Jean-Luc Mélenchon, d'autres qui sont retweetés une fois, dix fois. On va fixer une sorte de seuil pour dire, bon, à partir d'un certain nombre de fois, sur une période de temps, ce lien est significatif. Du coup, le lien va être proportionnel au nombre de retweets entre deux personnes. Et après, là-dessus, on va définir une communauté, enfin, ce que moi j'appelle communauté dans mon vocabulaire, comme un ensemble de comptes qui se retweetent beaucoup les uns les autres. Ça veut dire que si jamais vous retweetez une fois Marine Le Pen, vous n'êtes pas forcément dans la même communauté qu'elle, mais si vous retweetez souvent des gens qui retweetent souvent Marine Le Pen et les gens autour, eh bien, vous serez dans cette même communauté. Alors ça, c'est la définition un peu théorique, de manière très large, mais dans la vie, enfin, tous les résultats sur Twitter, ça donne les résultats suivants. Donc, sur la gauche, vous avez un graphe qui représente Twitter entre août et octobre 2016. Alors, chaque point, chaque petit point ici, est un compte Twitter. Tout d'abord, la couleur, c'est une communauté qui a été calculée par un algorithme, donc en l'occurrence l'algorithme de Louvain, qui, étant donné ce graphe de qui retweet qui, permet de retrouver des sous-ensembles de comptes qui se retweetent beaucoup. Et donc, si jamais vous voyez, par exemple, ce groupe rouge-là, qui correspond à un ensemble de comptes qui se retweetent beaucoup les uns les autres, et il se trouve que le compte de Marine Le Pen est dans cette communauté, de manière similaire, on a Benoît Hamon, Mélenchon, chacun dans une communauté. Et donc, en fait, en analysant la façon dont les gens interagissent entre eux, via les retweets, on peut retrouver de manière plus ou moins automatique, des communautés politiques. Et une dernière précision, les points blancs ici, ce sont des comptes pour lesquels on a considéré qu'on n'avait pas suffisamment d'informations pour les catégoriser dans une communauté politique. On se retrouve donc avec cette visualisation. J'ai parlé des couleurs qui sont définies par un algorithme qui étudie comment les gens interagissent. La position aussi, ce n'est pas complètement graphique. On a choisi l'algorithme de spatialisation, mais le fait qu'il y ait des groupes très denses comme ça, ici, et opposés à un autre groupe dense, c'est une signification, parce que quand on utilise un algorithme de spatialisation, on obtient ce résultat-là. Le seul choix éditorial, si on peut le dire, c'est le nom des personnes qui sont affichées, et le fait d'avoir une rotation pour être sûr que la gauche soit à gauche, que la droite soit à droite. Mais si jamais je relançais le même calcul 36 fois, j'aurais toujours la même image, mais peut-être orienté dans un sens différent en termes de rotation. Mais du coup, avec cette méthode, en analysant les retweets au cours du temps sur Twitter, on arrive à retrouver ce genre d'objet. Donc une structure que nous on appelle communautaire dans le cadre de l'analyse des graphes, parce qu'il s'agit d'un graph que vous voyez ici. Et après se poser la question de savoir, c'est quoi la valeur de cette catégorisation ? A quel point je peux faire confiance à ces catégories de communautés politiques, qui sont faites de manière automatique par notre méthode. Du coup, nous on a fait un peu une étude manuelle. Pour information, on a pris des comptes à la main, on a essayé de vérifier, par les 3700 comptes qu'on suivait, ceux qui sont clairement dans un parti, si jamais la communauté qui était donnée par notre algorithme était la même que celle qui était affichée par ce compte-là. Et donc là, vous avez les résultats de la précision en fonction de différents partis politiques. Et en fait, il se trouve que globalement, on a une précision de 90%. C'est-à-dire que ce n'est pas 100%, ce n'est pas une méthode magique, mais elle est suffisamment précise pour donner des grandes tendances et avoir un peu une étude de cette structure communautaire. Maintenant, je vous ai défini ça en ayant le fait qu'on a des données Twitter, qu'on peut réussir à trouver une sorte de structure dans ce réseau-là. On va utiliser cette structure pour essayer de mieux comprendre, pour essayer de rentrer, pour étudier comment, c'est quoi la diffusion d'une information. Et le but, c'est d'utiliser ce réseau pour comprendre, pour pouvoir dire autre chose qu'il y a eu 500 partages de ce tweet. 500 partages, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça ne veut rien dire. Parce que c'est-à-dire qu'il y a 500 comptes, qui peuvent être automatiques ou pas, qui peuvent être tout seuls dans leur coin ou en communauté, et qui peuvent être disparates. Du coup, alors que là, maintenant, quand on a cette structure communautaire dans le réseau Twitter, on peut essayer d'étudier les choses de la façon suivante. Donc là, il s'agit d'un tweet de François Hollande qui annonçait que le chômage a diminué. On va regarder, encore une fois, sur cette même carte, sur le même graphe de Twitter, quels sont les comptes qui ont partagé cette information, qui ont retweeté ou qui ont commenté cette information. Et donc là, j'ai tout essayé, tous les petits points rouges, et vous voyez qu'en l'occurrence, pour ce tweet-là, c'est surtout des gens qui sont proches de la communauté politique de François Hollande. Et ça, en fait, on en a plein d'exemples. Du coup, sur la slide suivante, j'ai un autre tweet, cette fois-ci, qui a été partagé plus dans les communautés de droite et extrême droite. Et vous voyez que là, il y a assez peu de partages dans tous ces comptes qui n'ont pas de communauté politique. Ce qui fait qu'on peut dire qu'un tweet est repris plutôt par la sphère de gauche, plutôt à gauche, plutôt à droite, peu importe ce qu'on sous-entend par gauche-droite, mais en tout cas, on peut dire qu'il y a certaines communautés politiques, il y a une diffusion préférentielle. Ce qui fait qu'une information, on peut commencer à lui dire, bon, a priori, est-ce que c'est tout le monde qui la partage ? Est-ce que c'est localisé ? Est-ce que c'est étendu ? Et du coup, ça, c'est une première approche. C'est une deuxième façon de catégoriser comment une information se diffuse. Sur la slide suivante, on peut voir aussi à quel point une information est, entre guillemets, politisée. C'est qu'on peut regarder la proportion de comptes qui ont une communauté politique, donc c'est ceux qui sont à l'intérieur, donc en l'occurrence une nouvelle qui a été très partagée à droite, mais aussi parmi les gens qui n'ont pas de communauté politique. Par notre méthode, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas politisés, ça veut juste dire que, selon nous, ils n'étaient pas au même niveau, ils n'étaient pas au même statut. Du coup, là, c'est un tweet qui a été repris à droite, et aussi très à l'extérieur. Mais ça, on a aussi des exemples à gauche, donc dans l'exemple suivant, c'est un autre tweet, là, plus humoristique, pareil, très repris à gauche, et surtout très repris dans cet ensemble de comptes qui, eux, n'ont pas de communauté politique. Ça, du coup, ça permet de savoir, on peut vous donner une idée de comment on peut essayer, à partir de données Twitter, en reconstruisant une structure, comment on peut utiliser cette structure pour essayer de rentrer dans le réseau et mieux contextualiser comment l'information se diffuse. Maintenant, je vais essayer de vous présenter quelques travaux qu'on a commencé à faire sur la diffusion de fausses informations. Alors, pareil, je suis toujours très embêté pour définir fausses informations, surtout aussi en 2017. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a, en tant qu'informaticien, on a décidé de ne pas trop creuser et de creuser l'option de facilité. On a repris, du coup, les travaux des gens, du décodeur, en utilisant les sources du décodex qui ont défini, à l'époque, c'était 127 histoires, enfin, de 127 fausses nouvelles qui étaient relayées par 5000 urls. Et on a essayé de regarder comment ces 5000 urls étaient partagées dans notre corpus de tweets. Et du coup, on obtient les résultats suivants. Sur la page, du coup, sur la slide suivante, là, le graphe est un peu différent parce que ce n'est pas exactement la même période, mais du coup, je vous demande de m'occuper parce que là, les labels ne sont pas visibles. On retrouve Mélenchon, Hamon, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Sarkozy, Juppé, la gauche à gauche, la droite à droite, extrême gauche en bas à gauche, extrême droite en bas à droite. Et en fait, là, la couleur de chaque nœud, en fait, définit, d'une part, le partage de fake news, qui sont les histoires douteuses du décodeur, mais aussi les débunks, les articles qui étaient faits pour expliquer, enfin, donner la vérité selon le monde. Et on regarde, d'une part, ceux qui partagent les comptes qui partagent les fake news et les comptes qui partagent les débunks. Alors, les fake news, on les a mis en rouge, elles sont globalement ici, en droite et extrême droite, et on a mis les débunks, on a mis là, plutôt en bleu, bleu vert, qui sont surtout gauche et centre. Alors, ça, c'est la version graph, qui est très très jolie, mais qui peut vite manipuler les gens, et après, on a une version un peu plus précise, où là, en gros, sur ce graphique-là, on regarde pour chaque communauté à quel point cette communauté partage plus que la moyenne des débunks ou des fake news. En l'occurrence, la communauté dans laquelle se trouve Emmanuel Macron a partagé quatre fois plus de... un peu moins que quatre fois plus de débunks que la moyenne. Alors que les fake news, c'est la communauté dans laquelle se trouve François Fillon, qui partage jusqu'à quatre fois plus de fake news telles que définies par le monde. Alors ça, c'est des choses qui sont intéressantes, parce qu'on peut voir un peu... on peut critiquer sur le choix du monde, du décodeur, tout ça. Par contre, le fait que... à partir de... si vous êtes capable de me définir un moyen de filtrer une fausse nouvelle, quelque chose, moi, après, je peux essayer de voir comment la structure communautaire elle réagit face à cette nouvelle-là. Est-ce que c'est tout le monde ? Est-ce que c'est spécialisé dans une communauté ? Est-ce que c'est tout le monde ? Enfin, toutes ces choses-là. Une chose, par contre, qui n'est pas visible ici, mais qui est très importante, c'est ces deux petits nombres-là, en fait. On parle de fausses informations, il y en a partout, tout le temps, c'est très important, c'est très grave, mais c'est aussi pas forcément très très présent. Là, en l'occurrence, pour l'histoire, pour les URL du décodeur, dans notre corpus, c'est 0,08% des tweets. Autrement dit, pas grand-chose. Sur 60 millions de tweets, on en a quelques milliers. Pour donner un décent de grandeur, il faut aussi pouvoir mettre les choses un peu dans leur ordre de grandeur. On peut se tromper, ça se trouve, c'est trois fois plus, peut-être que c'est trois fois moins, mais c'est pas la totalité non plus. Du coup, pour conclure, deux, trois choses que je voudrais vous dire sur les travaux que nous, on a faits. Alors, j'espère vous avoir un peu convaincu, enfin, vous avoir montré en tout cas, ce que nous avons fait pour dire que avoir une notion de structure du réseau, de Twitter, c'est intéressant pour être capable de définir et de caractériser comment une information se diffuse. Nous, dans nos travaux, on a montré qu'il y avait très peu de fausses nouvelles telles que définies par le monde. Par contre, ce qu'on a trouvé aussi, c'est ce qui était dans les chiffres au-dessus, c'est qu'effectivement, les fausses nouvelles étaient plus partagées que les débunks. Et la dernière chose, que je n'ai pas trop eu le temps de vous montrer, mais qui est très importante, surtout quand on regarde la une de Science qui a été présentée juste avant, on nous dit que les fake news se partagent beaucoup, et se partagent plus vite, plus loin, et c'est vrai, mais ça, c'est quand on regarde une vision micro de chaque compte individuellement. Si on regarde, pour nous, quand on regarde la vision macro de chaque communauté politique, en fait, les fausses nouvelles, elles sont croisonnées à l'intérieur de ces communautés politiques. C'est-à-dire qu'on peut toucher beaucoup plus de monde, mais en fait, toutes ces personnes-là, en fait, sont un peu identiques parce qu'elles sont dans cette même communauté. Alors qu'en moyenne, une nouvelle va diffuser de manière plus homogène parmi toutes les communautés politiques. C'est pour ça que cette inversion micro-macro, elle est souvent très présente dans les systèmes complexes, et c'est aussi quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on nous annonce 3 millions de partages ou 1 million de vues. C'est certes très important, mais il faut aussi comprendre qui sont ces personnes-là et remettre un peu de contexte. Et enfin, juste la salle de remerciement et pour vous dire d'aller plus loin, c'est deux dernières. D'abord, il y a politoscope.org, c'est surtout un site web où il y a beaucoup, beaucoup de choses sur ce qu'on a fait. On a essayé de montrer tous les travaux qu'on a pu faire. On a fait aussi une application pour essayer de montrer différentes visions de la scène politique française. Il y a pas mal de choses, de travaux qui ont été faits. Et dernier slide, juste pour vous dire, ça c'est des travaux qu'on a fait principalement à 3, avec David Chavarrias et Maziar Panaï, et du coup, au sein de l'Institut des systèmes complexes, qui essayent de faire des travaux un peu intermédiaires à l'interface entre différents domaines. En l'occurrence, pour moi, c'était informatique et du côté sciences humaines et sociales et politiques. Et sur ce, j'espère que vous avez, vous aurez peut-être maintenant une autre vision du réseau Twitter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements